La mathématique qui commence à être belle elle aussi, ça commence à tout refleurir et alors ça c'est ma rose noire voilà c'est une rose noire que mon homme m'a offert elle commence juste à fleurir elle est magnifique voilà j'ai une rose noire à la maison alors les petites bordures comme d'habitude ça commence à prendre des petites fleurs partout les pétunias j'adore ces pétunias ça fait vraiment mais de très 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 jolies fleurs ici on tourne ça ce sont mes coeurs de marie qui commencent à être voilà c'était les coeurs de marie j'adore ça les coeurs de marie j'avais les blancs et les rouges mais les rouges sont passés ici ma bruyère qui prend de plus en plus d'ampleur voilà on va faire le tour du parc ça commence à tout fleurir et il y en a déjà qui sont passés d'ailleurs là les magnifiques iris qui sont de toutes les couleurs ils sont magnifiques les iris je sais pas si on les voit bien là comme ça mais ils ont des couleurs magnifiques ensuite j'ai les les mauves parce qu'on voit le plus couramment les petites fleurs qui commencent à se pointer maman les rosiers qui commencent à être plein de boutons plein de boutons donc là on a tourné les péchés bien entendu qu'ils commencent à avoir des pêches aussi moi je vais essayer d'où faire voir mais un petit peu le tour de mon parc en essayant pas me casser la figure parce que comme j'ai pas d'équilibre et que ça monte et que ça descend alors là c'est les deux troncs que jean christophe m'a préparé l'année dernière voilà il m'a préparé ça avec alors les pots sont prêts j'ai plus qu'à mettre les fleurs alors là on va continuer on va faire un retour comme ça ça c'est un pain un pain extraordinaire regardez-moi la couleur des pains et à chaque fois que je les vois ça me fait marrer j'ai jamais vu un pain avec des pains pareil ils sont comiques voilà l'esprit mal placé alors ça c'est pas encore fleuri mais quand ça va être tout fleuri ça va être magnifique mes pivoines qui sont énormes énormes mes pivoines des belles belles pivoines des belles belles pivoines voilà là j'ai mon pain bleu et dans mon pain bleu c'est les petites boules mes petites boules jaunes là je sais plus comment ça s'appelle elles commencent à être passées mais c'était magnifique dans le pain bleu c'était que des fleurs jaunes c'est un chant de boutons d'or et là on écoute les camions parce qu'on est sur la nationale la route de Paris donc je suis au bout du terrain là c'est pour ça alors là j'ai un hou pareil très joli hou parce qu'il est jaune et vert le boirier en espérant qu'il ait des poires cette année aussi et là mon petit sous-bois que j'adore voilà ça c'est le petit sous-bois alors mon sapin qui monte de plus en plus et là j'ai un arbre magnifique il est magnifique j'adore cet arbre et il monte très haut aussi maintenant avec les années voilà les fleurs c'est vraiment ce ne sont que des fleurs roses moi je ne me lasse pas de le regarder alors ça c'est mon côté c'est mon saule voilà donc là on passe dessous là c'est le petit sous-bois donc là j'adore là normalement je ne vais pas tarder de mettre une chaise et puis une table que j'aime bien venir ici je trouve que c'est joli voilà le petit sous-bois le petit sous-bois le petit sous-bois voilà on va refaire le tour par dehors alors là on fait le tour ça redescend ça remonte là j'ai mon lilas alors le lilas il était magnifique avec des fleurs doubles mais c'est pareil maintenant il commence à être passé voilà il est de deux couleurs mais bon le pauvre commence à être passé lui aussi et j'ai celui-ci qui commence enfin qui est fleuri qui est pareil qui est immense voilà couvert de fleurs blanches couvert de fleurs blanches alors j'ai cette forme là avec les fleurs voilà magnifique les fleurs blanches plates qui sont toutes plates comme ça voilà et à côté j'en ai une autre sorte alors celui-ci ce sont de toutes petites fleurs mais qui se touchent toutes voilà on dirait de la neige celui-ci il sort partout 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 à travers le sapin et il monte, il monte, il monte il monte jusqu'en haut pareil à cette époque c'est magnifique donc là j'ai des géraniums à mettre dans mon chaudron alors là il y en a un autre encore voilà c'est mon pommier c'est le pommier d'ailleurs il commence à avoir des petits pommes alors mon sapin et là derrière on retrouve un petit sous-bois c'est magnifique voilà un petit sous-bois hum hortensia les rosiers jaunes là c'est plein de boutons d'or il faut que tout soit arraché il y a des boutons d'or partout les pivoines qui sont toutes en boutons les idées roses mauves ils sont très très jolies. On est juste à fleurir de ce côté, on commence juste à faire un bouton. On arrive sur le derrière de la maison. J'ai encore plein de pivoiles. Elles sont vraiment magnifiques parce qu'elles sont énormes. J'ai tout un petit côté de pivoine et mon rhododendron, pareil. Je m'extasie devant les fleurs parce que franchement, ces arbustes ont des fleurs magnifiques et pourtant ils vivent vieux. C'est des vieilles branches mais toutes en fleurs. Voilà. Et encore, il y a beaucoup de boutons. Il y a beaucoup qui ne sont pas fleuris. Ça, c'est les yuccas. Les yuccas qui ne sont pas fleuris encore. Et là, elle est pleine de fleurs. Pareil, c'est une haie qui est toute en fleurs. Elle commence à fleurir partout. C'est joli parce que toute la haie est très haute et bientôt elle sera toute blanche. Pour le moment, c'est le chevon. Et après, il sera jusqu'en haut. Voilà. Là, ça commence. Ça commence à être fleuris. Il fleurira jusqu'en haut. Là. Là, bien entendu, c'est fleuris. C'est plus en avance. Alors, quand je vous dis que là, c'est immense, c'est pareil. Que des fleurs. Franchement, on habite dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres à fleurs. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est ma petite cabane au fond du jardin avec mon chèvrefeuille. Alors, le chèvrefeuille, c'est pareil. Il est monumental. Il ne va pas tarder de fleurir. Il est plein de boutons dans la cabane. Un champ, un champ de boutons d'or. Quand je dis un champ, c'est un champ. Un champ de boutons d'or. Là, c'est encore tout fleuri. Et là, c'est le jardin de mon homme. Voilà. Là, il n'a encore rien fait dans son jardin. Voilà. Ça, c'est le parc. Avec le prunier qui est plein de prunes. Là, on arrive vers son jardin. Il reste les fraises. Voilà. Il ne va pas tarder. Et puis ça, c'est son petit bonhomme qu'il a eu d'action. Donc, ça, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Nastilde, qui fleurit avec des grosses fleurs blanches. Pareil. Là, c'est en fleurs aussi. Alors ça, c'est mon côté rocaille. Voilà, rocaille avec mes petits arbustes. De ce côté, ça fleurit aussi. Ça commence là. Il y a un petit peu plus. Et puis, j'ai un paquet de... d'iris jaune. Là-bas, j'ai mes pidoines. Le jardin de pépères derrière. J'ai plein de goutons d'or parce qu'il faut que je désherbe. Mais pour désherber, il faut que j'ai moins mal à mon genou. Ça, c'est un petit rosier miniature qui ne va pas tarder de pleurer aussi. mes petites boules de neige. J'adore ça. Elles sont superbes. Les boules de neige. Elles sont cachées. Voilà, elles sont très belles. Les boules de neige. Alors ça, c'est ma rocaille. La rocaille avec des petites fleurs. Les petites fleurs violettes. Des œillets. Ils ne vont pas tarder de sortir. Mon cotonastère qui fleurit tout blanc. Normalement, les cotonastères fleurissent roses. Moi, ils fleurissent blancs. Les rosiers qui ne sont pas encore en fleurs. Et voilà, j'ai fait le tour. mes pensées qui ont passé l'hiver d'or qui commencent à être défraîchies. Mon cactus de Noël qui est ressorti dehors. Mon olivier qui commence à prendre des petites boules. Et mon citronnier, pareil, qui commence à... qui finit de fleurir. Et qui commence à prendre des petits citrons. Celui-là, le pauvre malheureux, il était pour la poubelle. Et total, je l'ai sorti dehors. On verra s'il est sauvé ou pas. Et là, je remonte, j'ai fait le tour. Voilà, le rosier, mon petit parterre, les hibiscus. Voilà, et on remonte. Et j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Et bien sur ce, j'ai fait tout le tour. Je ne suis pas tombée parce que je croyais que j'allais tomber dans un creux à travers le terrain. Même pas ! Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. J'ai fait mon tour de terrain.